Qu'est-ce que les achats d'espaces publicitaires sont taxés ? Des médias classiques lorsqu'il s'agit de la radio et de la télévision, mais ne le sont pas lorsqu'il s'agit de sites internet. Il en résulte une distorsion de concurrence et des pertes de recettes croissantes pour l'État. Pour répondre à la question plus directement, une taxe de 0,5% ou de 1%, je ne crois pas que cela change l'équation économique. Pourquoi est-ce que Google est-ce que Google est une société dont le quartier général européen est en Irlande ? Et qui supporte la fiscalité irlandaise, c'est-à-dire 12,5% des bénéfices. Compte tenu d'un montage avantageux via la Hollande, le 12,5% se réduit à 2,4%. Autant dire que Google Europe fonctionne en franchise d'impôts. La France n'a pas les moyens de fonctionner en franchise d'impôts. Ensuite, le droit communautaire fait obstacle à toute taxation qui modifierait les conditions de concurrence entre les États de l'Union, tant est si bien que notre seule possibilité consiste à taxer les acheteurs professionnels français de publicité. C'est notre seule voie possible compte tenu de ce que j'appellerais le carcan européen. Pourquoi est-ce que le livre numérique reste un livre ? La zone euro vit d'épreuve en épreuve. Et je crains que le calendrier ne se précipite. Et je me demande, mais je n'ai pas aujourd'hui tous les éléments de réponse, si l'Irlande n'est pas mieux traitée que la Grèce. En d'autres termes, il faut bien regarder les conditions auxquelles l'Irlande va devoir se soumettre. Le modèle économique de l'Irlande, c'est d'être une sorte de porte-avions américains à proximité du continent européen. C'est donc un modèle d'accueil très bon marché des grandes entreprises. On en a vu l'exemple tout à l'heure avec Google. Les Européens de la zone euro peuvent-ils accepter d'apporter leur argent, leur garantie, à un pays qui joue un tel jeu ? Il semble que nous soyons en train de le faire, mais je crains que ce renflouement de l'Irlande, si l'Irlande n'accepte pas de changer son modèle, n'aboutisse à exacerber les contradictions de la zone euro. Je pose exactement la même question. Nul aujourd'hui n'est capable, peut-être par autocensure, de décrire ce qui se passerait si la zone euro volait en éclats. Et pourtant, ce sujet me paraît urgent. Non pas que je souhaite un tel éclatement, mais parce qu'il faut étudier toutes les hypothèses. Merci. Merci. Merci.